Il existe au Japon de très très nombreux bars à thème, j'ai arrêté en voir quelques-uns en Corée du Sud, alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir ! Et maintenant on va aller voir quelques bars et un restaurant assez hallucinant ! Alors on commence avec un bar à l'ambiance feutrée, un bar pour les animaux de la nuit, les hiboux ! Alors à l'instar des bars à chats, on commence par se désinfecter les mains en arrivant, et on nous explique d'emblée les règles à respecter pour bien-être des hiboux, c'est-à-dire comment les caresser, comment se comporter avec eux, lesquels on peut toucher, lesquels on ne peut pas toucher... Et voilà ! Et on nous sait revoir ! Donc voici une Grace, qui est la même espèce que Hedvige dans Harry Potter ! Alors autant pour les bars à chats et bars à boutons, j'avais pas trop de doute sur le bien-être des animaux ! Ici je sais pas trop si c'est vraiment l'idéal pour les hiboux, mais ce qui est sûr c'est que le personnel est vraiment passionné par ces animaux, et je pense qu'ils en prennent vraiment très bien soin ! Bon allez, maintenant on va aller s'amuser un peu, dans un des bars qui rend le mieux hommage à l'un des hobbies les plus célèbres des japonais, les jeux vidéo ! Et oui, ici il faut prendre l'ascenseur, parce que c'est au cinquième étage ! Et nous voici dans un petit paradis pour gamers, il y a ici les consoles de jeux les plus récentes, mais si on vient là, c'est surtout pour toutes les consoles de jeux rétro, parce que ici à peu près toutes les consoles de jeux qui ont existé, donc ça fait à la fois bar, salles de jeux, et musées du jeu vidéo ! Maintenant on va aller manger du poisson, et dans un restaurant où pour pouvoir manger, il faut d'abord le pêcher ! C'est parti ! Et voilà, en fait il y a un bateau qui est au milieu de la pièce, et il y a de l'eau tout autour, et on peut pêcher de sa table ! Maintenant j'ai plus qu'à attendre ! Heureusement que j'ai pas très faim, parce que ça peut prendre très longtemps auparavant ! On peut aussi commander un poisson, en fait si on le pêche soi-même c'est moins cher, alors j'espère vraiment que je vais réussir à en attraper un ! Et quand on en attrape un justement, il y a un serveur qui arrive, et qui crie devant tout le monde « Max a attrapé un poisson ! Max a attrapé un poisson ! » Et il commence à taper sur les tambours, et comme ça tout le monde te regarde avec ton poisson ! « Le pêche ! » « Bonjour » « Réalité » « Réalité » « Le pêche » Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster, désolé petit poisson et merci. Super bon. Il y a un bar que j'aurais bien voulu vous montrer, mais malheureusement il est interdit aux humains, puisque c'est un bar pour peluche. Oui, en fait le principe c'est que tu revois ta peluche propriétaire du bar, et après il lui fait boire des cafés, manger des cookies, tout ça, avec des cupons peluche. Et après il te revoit ta peluche avec plein de photos de ce merveilleux moment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des bars, et je vous dis à bientôt. Sayonara !